Salut, c'est Chandor Kakolo, en direct de face à la CAM sur Strong Dekking Move. Bien, c'est un stage qui permet au nouveau coach de voir tout l'effectif. Pour la plupart, je pense qu'il connaît déjà un bon nombre de joueurs et ça lui permet de voir certains joueurs qu'il ne connaît peut-être pas et ce n'est qu'une bonne chose pour les échanges les plus importants qui vont arriver en septembre. À partir du moment où tu perds, il y a eu des erreurs. Donc les erreurs, c'est mieux de les faire maintenant plutôt que de les faire au match le plus important. Ça, c'est un match amical, même si ça compte, c'est un match FIFA. On aurait bien espéré gagner, mais ça ne change rien des pertes maintenant. Le plus important, c'est comme je l'ai dit, en septembre. Bien, il y a beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs, c'est un nouveau staff. C'est une nouvelle méthode que je ne connaissais pas ici, par exemple au Congo. C'est une méthode, on va dire, un petit peu plus européenne, avec un coach, un traducteur et un staff technique, avec la diététicienne et tout ce qui suit autour. C'est quelque chose de nouveau ici, que tout le monde doit s'adapter et je pense que ça ne peut que porter beaucoup de fruits pour cette sélection. Trop tôt aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire si c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Il n'y a pas de match officiel, ce n'est pas à moi de me lancer pour me dire si c'est l'homme idéal ou pas. J'espère, on espère, ça serait pour le bien de tout le pays. Tout est possible, tout le monde a ses chances, nous aussi. Et on va faire en sorte d'écrire l'histoire. Je pense qu'il n'y en a que nos aînés qui l'ont fait à l'époque et on aimerait bien rentrer dans cette sorte de bouquin pour le pays. Et ça me tient tous à cœur. Sur beaucoup de choses, sur la continuité, sur ses grands joueurs, sur beaucoup de trucs. Pour gagner un match, ce n'est pas seulement avoir les meilleurs joueurs, il faut les détails, il faut tout perfectionniser. Et je pense que l'RDC aujourd'hui doit miser sur ça. Bien sûr, comme ça tient à tout le pays, ça nous tient énormément à cœur de participer à toutes les grandes compétitions, que ce soit la Cannes ou la Coupe du Monde, on veut tous aller. C'est un sentiment bizarre en fait, parce que ça devrait être à la fois spécial, mais ça finit mal, je veux dire, c'est mes débuts en équipe nationale au stade des martyrs contre la Tunisie. Et pour moi, ça reste un moment qui m'a marqué, parce qu'elle ne finit pas avec une qualification, mais pour moi, c'est un début et Dieu sait l'énorme d'efforts que j'ai rêvé de jouer dans ces stades-là. Non, c'est une carrière, une carrière, chacun prend le chemin qu'il veut et à la fin de la carrière, on verra si c'est le bon ou le mauvais choix. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Tout ça m'a permis à me construire, si ça ne m'a pas construit sur le terrain, à tant qu'homme, pour apprendre qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Tout est bénéfique, aujourd'hui, je ne regrette rien. Je ne regrette ni de passer à Amiens, ni d'aller à Paderborn, je ne regrette rien du tout. Aujourd'hui, je reste ouvert à tout. Je suis encore sous contrat à Amiens, et je ne sais pas ce qui va se passer, donc je reste ouvert à absolument tout. C'est un projet que je l'ai commencé à l'époque à Stuttgart, mais je ne l'avais pas encore mis en pratique. C'était juste des idées au début, et c'est ma fondation aujourd'hui, elle est pour but d'aider un petit peu les enfants, on va dire, de tout problème, des orphelinats, ou quoi que ce soit. Et on est sur plusieurs projets. Dans l'avenir, aujourd'hui, on n'a pas pu mettre quoi que ce soit en place, parce qu'il y a des périodes Covid, je pense que ce n'est pas la meilleure chose pour aller visiter tout le monde. Mais là, ma fondation, elle est là, on fait le mieux possible pour essayer de venir en aide aux gens qui en ont besoin. Je ne saurais pas vous conter, ça fait en tout cas depuis presque, si je ne dis pas des conneries, trois ans, trois ans comme ça. Et voilà, comme on n'est pas vraiment basé au Congo, on a deux équipes, une équipe en Suisse et une autre équipe au Congo, on essaie de faire le mieux possible pour organiser nos actions. Comment je suis demi-characat, comme on connaît ? J'ai commencé ici, j'ai commencé chez Corbeau, dans un club à l'EMBA, et je suis parti en Europe pour étudier, et c'est là que c'est parti, j'ai eu la chance de connaître les bonnes personnes aussi. J'aurais pu en connaître des mauvaises et jamais devenir footballeur professionnel, c'est des gens à qui je les redois beaucoup, et ils ont su m'encadrer, me mettre aux mains des bonnes personnes, des bonnes agents, des bons clubs, et voilà, à un moment donné, le talent, ça suffit pas, le talent, j'en avais, mais il fallait débloquer quelque chose dans la tête, qui fait que je ne vais pas m'endormir que sur mon talent, j'ai dû travailler, et faire pas après pas, même si ce n'est pas facile, j'en ai plus des échecs que des réussites, mais aujourd'hui, je suis content d'être à la place où je suis. Non, 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 je ne suis pas du tout dans la musique, je ne suis pas du tout. J'ai une relation, je pense parler de Fabregas, c'est une autre relation, c'est comme un ami, je sais qu'aujourd'hui, il est connu comme musicien ici, et moi, footballeur, donc forcément, le football et la musique. Non, on n'est pas dans ce genre de relation comme ça, c'est un ami, je connais bien, je connais bien ses enfants, je connais bien sa femme, et voilà, non, c'est un ami, je ne suis pas dans la musique, je ne suis pas là à chercher tous les autres musiciens, ça ne m'intéresse pas. Merci à vous d'être venus, de venir me voir à la maison, je pense que des qui me m'ouvrent, c'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer ici, et voilà, si vous voulez continuer à me suivre par exemple, il faut une suite sur mon compte officiel sur Instagram, j'utilise beaucoup, je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas de compte Snapchat, je n'ai pas, il faut une suite aussi sur Facebook, j'ai une page où c'est plus ma soeur qui le gère, mais je suis aussi dessus, et c'est les seuls endroits où vous pouvez me suivre, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada